Pourquoi avoir décidé de faire évoluer la bibliothèque municipale en BMVR ? Avant de la faire évoluer en BMVR, la collectivité a souhaité la faire évoluer tout court. C'était une bibliothèque qui était construite au début des années 70 et qui répondait difficilement aux critères qualitatifs et puis aux critères de développement de la lecture publique aujourd'hui. Et donc avant de penser à faire une bibliothèque municipale ou multimédia à vocation régionale, l'idée c'était aussi de repenser un outil en fonction des usages qu'on observait dans les bibliothèques en France et puis aussi dans les pays européens et de se dire comment on pouvait répondre à ces usages. Et effectivement très vite, les projets et la préfiguration d'une amélioration sur place ou d'une extension ou d'une réhabilitation du bâtiment ancien qui était Place Guilloire s'est vite montré, on l'a vu du impossible. Et donc le projet a été de faire calquer en fait ce projet sur un usage extensif des espaces beaucoup plus grands et puis de le rapprocher de ce qu'était déjà un peu la bibliothèque de Caen, c'est-à-dire une bibliothèque en réseau, avec un réseau de bibliothèques dans les quartiers, mais également avec une fonction et des missions sur le territoire de l'agglomération de Caen-la-Mer. Et je pense que très vite, l'idée de faire une bibliothèque qui avait une vocation territoriale, plus que simplement desservir une ville, la ville de Caen, très vite les élus se sont raccrochés à un concept qui est né dans les années 90, en 92, où le ministère effectivement a financé, a co-financé avec les collectivités locales, 12 grands projets en région qui étaient appelés à l'époque bibliothèque municipale à vocation régionale. Donc les BMVR. Il est clair que quand cette idée a été vraiment actée de faire une grosse bibliothèque à Caen, sous ces missions, les élus se sont raccrochés à ce label, un peu pour donner le ton et pour dire dans quelle dynamique ils voulaient s'inscrire. Il est entendu que le programme stricto sensu institutionnel et le financement de l'État en co-financement avec les régions et avec les collectivités n'existaient plus sous la forme BMVR. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement ce label a été assez fort et ce mouvement dans les années 90 a été assez fort pour que finalement, on peut dire que le projet aujourd'hui de la bibliothèque Alexis de Tauville, donc on appelle maintenant la bibliothèque Alexis de Tauville, on a perdu le terme BMVR, c'était en 2006, 2006-2007, c'est-à-dire 16 ans après. Ce label était encore assez fort pour entraîner l'intérêt et l'ensemble de la collectivité et l'ensemble des financeurs, y compris l'État, qui finalement a financé de manière très importante ce projet. Merci. Son architecture est originale. Pouvez-vous nous expliquer sa forme d'encroît ? Alors l'architecture est originale, ce qui est important c'est que rien n'est gratuit dans cette architecture. L'architecture, elle est au service d'un projet, d'un programme, et donc quand les architectes répondent à un cahier des charges, ils doivent en fait, comment dire, inventer, penser le lieu pour qu'ils répondent aux attendus d'un client ou ici aux attendus d'une collectivité. Et les attendus c'était d'avoir un espace le plus clair possible, le plus ouvert possible, donc avec le cloisonnement le plus réduit et donc aucune obstruction visuelle, pour que tous les savoirs puissent coexister sur un plateau le plus grand possible et puissent en fait également mettre en œuvre et accueillir tous les usages. Et donc dans le programme scientifique et culturel, il y avait deux volets qui étaient très importants. C'était effectivement cette ouverture où allaient coexister l'ensemble des usages, des publics et des collections. Et puis le deuxième élément, ce bâtiment devait servir une volonté qui dépassait le cadre strict de la bibliothèque et qui allait, comment dire, inscrire cet équipement dans un champ culturel beaucoup plus large que simplement le livre et la lecture. Et donc il fallait aussi, en plus de cet espace ouvert et lumineux qui allait accueillir les usages des collections et des publics, proposer, offrir une forme d'accès, une forme de place couverte, un forum qui lui allait proposer une vision élargie et un usage élargi de la bibliothèque sur les pratiques culturelles et sur finalement la capacité à hybrider la bibliothèque avec d'autres institutions et avec, je dirais, d'autres éléments du corps social et d'autres éléments de la société. Et ce qui est très intéressant, et on reviendra sur l'architecture, c'est que finalement cet outil, il est pensé comme un bâtiment outil qui est très flexible, qui est très modulable et qui est capable en fait de dépasser le cadre strict d'une institution de lecture publique. Et notre enjeu et l'enjeu de cette bibliothèque et de ce bâtiment, de cet équipement, c'est effectivement de développer des propositions qui vont aller toucher la société sur des thématiques, sur des préoccupations et sur finalement des objets qui vont intéresser la société au-delà de la culture. Donc on peut penser à la science, on peut penser à l'économie, on peut penser au sport. Donc on va nous travailler pour que tout élément qui vient dans cet espace devienne un élément culturel au sens anthropologique du terme et pas simplement au sens légitimiste et artistique du terme. Ce qui est très intéressant, c'est que ce bâtiment justement le permet puisque rien n'est encloisonné, tout est remodulable, tout est flexible et tout est, comment dire, requalifiable de manière permanente. L'espace en bas, donc quand on dit que l'architecture est au service du projet, c'est qu'effectivement on a un grand espace en bas de 1500 m² où là on va avoir, comme dans un bac à sable, des espaces où on va pouvoir aller gratter, on va pouvoir proposer en fait des activités qui ne sont pas figées, qui ne sont pas fixes et qui vont être faites avec d'autres institutions culturelles ou non. Et puis ce bâtiment, alors dans sa structure même, sert vraiment l'ouverture sur les publics et sur toutes les collections puisqu'on a à l'étage une salle sans cloisonnement d'un seul tonneur de 2500 m² dans laquelle nous on va pouvoir aussi déplacer et reconfigurer la proposition et l'offre documentaire qui est faite au public. Donc ce bâtiment, la forme de croix, elle est avant tout le produit de cette contrainte qui était de faire des espaces les plus grands possibles, les plus lumineux possibles. Et donc quand on était sur une emprise foncière qui était assez réduite, c'était une contrainte très très forte, les architectes ont en fait étiré le parallépipède en alignement du terrain et effectivement on avait un gros parallépipède de 70 mètres de long de chaque côté et quand vous faites un pavé comme celui-là, vous n'avez pas de lumière au centre. Et donc vous avez deux solutions, soit vous faites une arrivée zénitale avec un trou au centre, un petit peu comme au tribunal de grande instance, vous évidez en fait et donc la lumière arrive au centre, soit vous échancrez votre parallépipède. Et la forme de croix, elle vient de là en fait. La forme en croix, elle vient parce qu'on a échancré le parallépipède avec quatre grands triangles de 20 mètres de profondeur et quand vous échancrez, vous avez une forme de croix. Et ensuite, cette croix, elle s'est ajustée pour qu'elle crée une dynamique architecturale afin que l'architecte l'a fait tourner pour finalement lui donner une vocation ou lui donner une emprise symbolique en disant ben voilà effectivement quand mes branches se prolongent, cette croix-là, elle relie symboliquement la ville ancienne avec les deux abeilles, donc les deux branches se prolongent sur la ville et les deux autres branches se prolongent sur le pôle gare qui est un pôle de l'évoquement important pour la ville et sur la presqu'île. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que finalement, la contrainte architecturale, elle précède la construction et l'histoire qu'on raconte sur la symbolique et cette symbolique, elle procède finalement une contrainte architecturale. Tout ça se nourrit et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que les architectes se sont rendus compte ou ont vu en même temps qu'ils avançaient que ces quatre branches, c'était aussi, comment dire, une coquille qui recevait précisément les quatre grands pôles thématiques qui étaient imposés et qui étaient même demandés dans le cadre du cahier des charges. Et donc, je dirais que tout fonctionne très très bien parce qu'on a à la fois cette espèce de, comment dire, ces contraintes et cette nécessité architecturale d'apport de lumière, on a cette symbolique forte, le fait de positionner ce bâtiment aussi en lisière entre une ville ancienne et une ville en construction, de faire ce bâtiment qui est traversant, ce n'est pas un bâtiment qui est centré sur une seule façade, c'est un bâtiment qui a huit façades en fait et qui est traversant, avec cette place centrale qui est une place couverte, comme on a un forum couvert, et puis ce troisième élément qui est de dire finalement, ça fonctionne bien, les quatre grands pôles, science, science humaine, littérature et art, sont hébergés, sont accueillis par chacune de ces quatre branches.